Comme pour le champ électrique, on va étudier les invariances et les symétries de la distribution de courant avant d'effectuer le calcul. Donc, premièrement, les invariances, elles sont identiques au champ électrique. On va rappeler rapidement, si on prend un champ B quelconque, par exemple en coordonnées cartésiennes, ce champ B va s'exprimer, donc on va le calculer au niveau d'un point M, il va être égal à BXXYZUX plus BYXYZUY plus BZXYZUZ. Donc là, on a encore donné cartésiennes. On va étudier les invariances du système, donc de la distribution de courant. Et par exemple, on a une invariance, on va dire par exemple, que l'on a invariance par translation suivant UX et Uz. On rappelle que quand on étudie les invariances de la distribution, cela nous permet d'éliminer les coordonnées de dépendance du champ magnétique. Si on a une invariance par translation suivant UX et suivant Uz, on va pouvoir éliminer dans l'expression du champ magnétique les coordonnées de dépendance X et Z. Si on avait eu par exemple, en coordonnées cylindriques, une invariance par rotation, on rappelle, les coordonnées cylindriques, c'est UR, Uθ, UZ. Eh bien, si on avait une invariance par rotation suivant le θ, on aurait éliminé dans le champ magnétique la coordonnée θ. Ce système d'invariance est identique au champ électrique, donc j'espère que vous maîtrisez cela à présent. On va maintenant s'intéresser à l'influence d'un plan de symétrie de la distribution de courant sur le champ magnétique. Nous allons voir ainsi que le champ est orthogonal au plan de symétrie. Voici une situation. Donc nous avons ici la distribution de courant avec deux courants filiformes qui sont symétriques de part et d'autre d'un plan que l'on appelle π, un plan de symétrie. Donc ici, on a une portion de courant DL qui vient vers nous et ici, une portion de courant DL' qui vient aussi vers nous. Donc on a bien ici des symétriques par rapport au plan π. Si on regarde avec la loi de Biot et Savard, le champ élémentaire créé par cette distribution à gauche du plan, eh bien, le champ est orthogonal. Si on fait la règle de la main droite, on va avoir IDL vectoriel PM. Ici, on a le point M, on va le noter. Donc IDL vectoriel PM va nous donner un champ qui est ici, dirigé en haut à gauche. On a un angle droit à ce niveau-là. Si on fait la même chose au niveau à droite au point π', on a un champ élémentaire créé par DL' en π' qui va être dirigé en bas à gauche, ici, avec un angle droit, ici. Eh bien, si on fait la somme de DPP plus DBP', on voit que le champ élémentaire créé par les deux éléments, DL et DL', est bien orthogonal au plan. On en déduit donc que le champ magnétique est toujours orthogonal à un plan de symétrie. Sur la figure 5, sur laquelle nous allons pas passer beaucoup de temps puisque cela fait intervenir les notions de base directe et base indirecte, on retiendra juste le résultat. De part et d'autre, d'un plan de symétrie, eh bien, les champs M et M' sont anti-symétriques. C'est-à-dire que en M, on a un champ qui est dirigé, par exemple, en haut à gauche. Eh bien, en M' symétrique de M par rapport au plan π, le champ est anti-symétrique. Cela veut dire l'opposé du symétrique. En effet, si on dessinait le symétrique du champ DBM, il serait comme ceci. Eh bien, anti-symétrique, c'est à l'opposé du symétrique. Donc ici, il faut faire intervenir le fait que quand on traverse le plan, on va passer d'une base directe d'un côté à une base indirecte de l'autre côté. Le fait que le champ B est un pseudo-vecteur. Donc, si ça reste pas vraiment, on retient le résultat. De part et d'autre, d'un plan de symétrie, le champ est anti-symétrique. On va travailler maintenant avec un plan d'anti-symétrie. On va voir que le champ est contenu dans le plan d'anti-symétrie. Donc, une situation. Ici, nous avons un plan π' qui est un plan d'anti-symétrie puisque à gauche, nous avons un élément de courant qui est vers nous dans un point P. À droite, on a un élément de courant qui est dans la feuille en un point P'. Si on utilise la loi de Bio et Savard pour avoir le champ élémentaire créé par P, on obtient un champ qui est ici dirigé en haut à gauche avec un angle droit. Et si on prend le champ créé par l'élément dl' en P', on a un champ qui est dirigé élémentaire à droite vers le haut et on voit que la somme de dbp plus dbp' donne un champ db, toujours élémentaire, somme de deux éléments, enfin, somme du champ créé par deux éléments, dl et dl'. Eh bien, ce champ élémentaire dl est contenu dans le plan d'antisymétrie. On notera que les résultats sont inverses à ceux du champ électrostatique. Le champ magnétique est contenu dans les plans d'antisymétrie. Il est orthogonal au plan de symétrie. Très important. Et une nouvelle fois, un petit point par rapport au champ créé en un point M et M' qui sont antisymétriques, donc, avec le plan π' qui est au milieu, eh bien, le champ est symétrique pour deux points de part et d'autre d'un plan d'antisymétrie. Encore une fois, on peut montrer cela avec l'étude de la loi de Bueu et Savard et les bases directes et indirectes par rapport à un plan d'antisymétrie parce qu'une base directe d'un côté, par exemple, ici, si la base directe est ici, comme de l'autre côté, on a un plan d'antisymétrie, eh bien, la base est également directe à droite. Donc, on obtient des champs symétriques. on retiendra le résultat, mais pas besoin de savoir l'expliquer. Comme pour le cours sur le champ électrostatique, on va terminer ce chapitre en calculant le champ créé par un fil infini, un champ magnétique, donc créé par un fil infini parcouru par un courant. La situation du problème est la suivante. On va prendre un fil infini long parcouru par un courant I. On va chercher le champ B en un point M distant de r et on se place en coordonnées cylindriques puisqu'un fil est un cylindre de rayon qui tend vers zéro. Voici le schéma associé à cette situation. Nous avons ici le fil infini qui est orienté suivant l'axe Z. Nous avons ici le point M au niveau duquel on veut calculer le champ et ce point M va pouvoir être repéré par une distance petit r. On a deux paramètres qui permettent de repérer le point P par rapport à la droite au M. Ces deux paramètres sont Z et puis l'angle Alpha. La base est ici cylindrique donc on a mis les vecteurs unitaires ER et EZ qu'on peut appeler U pour unitaire ou E pour élémentaire peu importe. On va faire les invariances et les symétries. Première étape avant le calcul. Donc on a invariance par rotation autour du fil. Donc ici si on prend le point M qu'on tourne de 180 degrés on le retrouve de l'autre côté et bien si on n'a pas changé la distance entre M et O on va voir le même fil. Donc il y a invariance par rotation et comme le fil est infini si on place le point M au-dessus ou en dessous sur l'axe Z et bien on va voir la même distribution de courant donc il y a également invariance par translation suivant Z. Invariance par rotation et translation suivant Z ça nous dit que le champ B ne va ne dépendre que de r la distance du point M au fil infini. on fait maintenant les symétries le plan qui contient le fil et qui passe par M est un plan de symétrie puisque ce plan contient le courant donc ce plan on peut le dessiner c'est par exemple le plan de la feuille ici ce plan est un plan de symétrie pourquoi ? et bien parce que en avant de ce plan et bien il n'y a pas de courant et en arrière de ce plan il n'y a pas de courant puisque le plan en question contient le fil et donc ce plan est en plan de symétrie et bien on sait que le champ va être au niveau du point M orthogonal à ce plan de symétrie pour avoir ensuite la direction du champ il suffit de faire la loi de Biot-Savar et bien on voit que le champ va être dirigé dans la feuille c'est ce qu'on a indiqué ici avec un cercle et une croix qui montre que le champ est bien orthogonal au plan pi et dirigé dans la feuille donc ce sont les symétries plus la règle de la main droite qui nous ont permis de dire cela finalement la conclusion le champ magnétique ne dépend que de la variable petit r ici ça c'est des invariants qui ont pu nous le dire et à une seule composante qui est dirigée suivant Eθ c'est l'étude des symétries qui a permis de dire cela on va maintenant calculer le champ magnétique élémentaire créé par le fil par un bout de fil au niveau du point M donc on va calculer ce champ élémentaire créé par l'élément infinitésimal DL puis ensuite on va intégrer on reprend la loi de Biot-Savar DB égale plus 0 I sur 4pi DL vectoriel PM sur PM3 on a DL qui est l'élément infinitésimal de fil le fil étant dirigé suivant Z ce DL devient DZ EZ vectoriel PM sur PM3 le schéma de la situation qui va nous permettre d'effectuer le produit vectoriel donc on a sachant que PM par la relation de Schall vaut PO plus OM PM vaut PO plus OM on peut exprimer le vecteur PM avec ses deux composantes moins Z du Z plus RER alors le produit vectoriel va nous donner EZ vectoriel PM c'est égal à 0 0 1 c'est le vecteur unitaire vectoriel R0 moins Z c'est ce qu'on a écrit juste au dessus et on obtient la valeur du produit vectoriel qui vaut R ETH on a aussi cosinus alpha qui est l'angle avec lequel on repère le point P qui est égal à petit R sur PM côté adjacent sur hypoténuse et donc on peut exprimer PM l'hypoténuse en fonction de R des cos alpha et enfin dernière étape ce qu'on a fait avec le champ électrostatique au chapitre 1 on a Z qui vaut R tangent alpha la Z est le côté opposé à l'angle alpha donc Z est bien égal à R tangent alpha on va pouvoir différencier cette relation là et donc ce calcul nous dit que DZ l'élément infinitésimal de position suivant Z est égal à R sur cos cari alpha D alpha on va mettre tous ces résultats en un résultat en un calcul donc on va utiliser l'expression 3 et 9 dans 1 vous pourrez regarder le polycopier pour suivre ce calcul donc on avait l'expression suivante on place nos résultats dans cette expression on a donc DB qui vaut mu0I fois R divisé par 4pi cos cari alpha on a R sur R3 sur cos cube alpha D alpha donc ici on a le PM3 qui apparaît on va pouvoir simplifier largement cette relation et on obtient le champ élémentaire est égal à mu0I cos alpha sur 4pi R D alpha suivant E theta il va donc nous suffire d'intégrer ce résultat on y va l'intégration on a choisi le paramètre alpha comme paramètre d'intégration le fil étant infini on va devoir intégrer alpha de moins pi sur 2 à pi sur 2 comme pour l'électrostatique mais comme la situation est symétrique on peut intégrer de 0 à pi sur 2 et multiplier le résultat par 2 voici ce que ça donne B theta de R va être égal à l'intégrale sur le fil de mu0I cos alpha sur 4pi R D alpha on intègre de moins pi sur 2 à pi sur 2 ou alors on intègre de 0 à pi sur 2 et on multiplie par 2 l'intégrale l'intégrale de cos alpha D alpha devient sinus alpha qu'on intègre de 0 à pi sur 2 et on obtient le résultat ici mu0I sur 2pi R donc le résultat est le suivant le champ magnétique créé par un fil infini s'écrit B en vecteur de M est égal à mu0I sur 2pi R suivant le vecteur E theta Sous-titrage MFP.